Je voudrais remercier le département de l'organisation intérieure du Fondre inter-international pour nous avoir associé à cette conférence. Mesdames, Messieurs, je voudrais accompagner mon exposé sur trois points principaux. Premièrement, je vais faire une brève, disons, une brève mésattention de la situation économique et financière de mon pays. Deuxièmement, je voudrais aborder les questions des défis globaux et régionaux. Troisièmement, donc, quels sont les petits solutions que nous essayons d'amorcer, de pouvoir faire face à ces défis. S'agissant de l'économie, de la situation économique et financière de mon pays, je voudrais vous signaler que, globalement, l'évolution est satisfaisante. L'ADC enregistre un taux de croissance qui est plus ou moins robuste. Selon les estimations faites par le service du Fondre, le taux de croissance de l'économie congolaise devrait se situer à 6,8% en 2011. Et ce taux de croissance a été de près de 7,2% en 2010. Au niveau de l'inflation, nous avons enregistré jusqu'à fin août un taux d'inflation qui est de plus ou moins 14%. Mais je devrais m'empresser de vous signaler que ce taux est essentiellement impacté par l'évolution des prix des produits pétroliers ainsi que des produits alimentaires au niveau mondial. L'inflation désaffectée par cet impact international devait se situer à moins de 5%. Alors, les taux d'échange du franc congolais, donc de l'armée nationale, par rapport aux dévices étrangères, le taux d'échange est quasiment stable. Depuis le début de l'année, nous avons enregistré un taux de dépréciation monétaire qui est quasiment des 1% contre des évolutions défavorables de près des 15 à 25% des années intérieures. C'est dire qu'au niveau du cadre macroéconomique, celui-ci est donc plus ou moins stable et ceci est dû notamment au bon comportement des finances publiques et au bon comportement de la politique monétaire. Nous faisons un effort considérable pour pouvoir maîtriser, évidemment, avec l'appui notamment du Fonds monétaire international, avec qui nous avons conclu un programme économique triennal. Nous faisons donc un effort pour pouvoir contenir les soldes budgétaires dans les limites acceptables, compatibles avec la stabilité du cadre macroéconomique. D'une manière générale, en dépit de la conjoncture économique, on ne peut plus difficile. Nous essayons, avec des politiques pridentes au niveau budgétaire, avec une politique pridente au niveau monétaire, avec une politique d'investissement, conformément au programme robuste du gouvernement, qui vise à améliorer les infrastructures des bases. Nous avons donc un programme d'investissement dans le secteur des routes, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, qui permet donc de pouvoir améliorer sensiblement les infrastructures contenues du gigantisme géographique de notre pays. Voilà en ce qui concerne la situation économique et financière de notre pays. Je m'en vais donc aborder brevement les défis globaux et régionaux auxquels est confrontée notre pays. Il y a d'abord le déficit d'infrastructures et la faible productivité qui en résulte. Comme vous le savez, la RDC est quasiment située au centre du continent, et le problème d'infrastructures pose celui d'intégration régionale. Il y a aussi la montée des inégalités, du fait que la croissance économique n'est pas toujours très inclusive, comme on l'aurait souhaité, et les risques d'instabilité qu'entraînent l'accroissement de la montée des inégalités. Il y a aussi la question de la volatilité des cours des matières premières, mais aussi la question que j'ai évoquée tout à l'heure, la hausse des prix des produits alimentaires et des produits énergétiques, qui ont un impact direct sur les économies africaines. Je crois que cette question a été évoquée hier, lors de l'ouverture solennelle des ensemblées annuelles, par la directrice générale du Fonds monétaire, qui a donc prédit, sur base des interrelations qui existent entre les économies développées et les économies en développement, les risques potentiels de la crise qui se profile à l'horizon sur les économies en développement. Alors, face à ces défis liés au déficit des infrastructures, liés à la montée des inégalités et à l'instabilité, liés à la volatilité des cours des matières premières, quelles sont les actions qui sont prises par les dirigeants pour pouvoir contenir ces défis. Il y a la problématique des projets régionaux. Et je voudrais signaler à cette occasion que lors de la réunion du caucus africain, qui a réuni un bon nombre de gouverneurs africains auprès du Fonds et la Banque mondiale à Kinshasa, les 3 et les 4 août, cette question d'infrastructure, notamment qui concerne les secteurs énergétiques, les secteurs de l'agriculture, ces questions ont été évoquées. Et l'une des pistes des solutions, c'est la prise en charge de ces questions par des projets d'intégration régionale. Et nous avons donc suggéré qu'une démarche régionale soit donc amorcée, de manière à pouvoir mobiliser le partenaire au développement pour des projets qui ont un impact non seulement sur le pays, mais aussi dans la sous-région. Au niveau, par exemple, énergétique, il a été proposé que le projet INGA, qui se trouve en République démocratique du Congo, puisse être apprécié comme un projet d'intégration régionale, au niveau notamment de l'Afrique centrale. La même chose a été faite au niveau de l'Afrique australe, au niveau de l'Afrique de l'Est, mais aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec des projets situés en Guinée, en Guinée, au Cameroun, ainsi qu'au Kenya. Nous avons aussi apprécié la proposition du G20 pour pouvoir trouver des solutions afin de mobiliser des financements pour résoudre le problème agricole. Comme vous le savez, l'impact de la hausse des prix des produits alimentaires au niveau mondial impacte directement les économies africaines. Et l'une des pistes des solutions, c'est de pouvoir améliorer l'offre des produits agricoles dans le pays, et notamment en République démocratique du Congo, et l'augmentation des financements dans le but d'améliorer à la fois l'offre des produits agricoles en Afrique, mais aussi les routes des desserts agricoles, comme le financement des industries dans l'agroalimentaire, sont donc des propositions, des solutions qui peuvent, à moyen et à long terme, résoudre de manière efficace ces défis régionales. Il y a enfin la question de la mobilisation des ressources internes, parce qu'en effet, le problème africain, le problème régional, ne sont pas les problèmes qui doivent être résolus globalement par des financements extérieurs. Et donc là, il y a des questions, disons, qui interpellent les dirigeants, les dirigeants d'Africa, pour pouvoir appliquer des politiques fiscales très, très efficaces, afin d'améliorer le rendement des mobilisations des ressources internes. Voilà donc les trois points que j'avais à évoquer. J'ai parlé donc de la situation économique, financière, art démocratique du Congo. Globalement, j'ai dit qu'elle était bonne. J'ai parlé des défis régionaux et globaux, en ce qui concerne le déficit d'infrastructures dans le pays, mais aussi dans la sous-région, la montée des inégalités et l'impact sur l'instabilité, la volatilité des cours de matières premières, mais j'ai aussi abordé des pistes de solutions au niveau régional. Pour terminer, monsieur le modérateur, je voudrais plaider pour une meilleure représentation des groupes de notre pays au sein du conseil d'administration du format international. Comme vous le savez, nous sommes en train de chercher un troisième siège au niveau du conseil d'administration pour une meilleure représentation de notre groupe. Merci. Merci, monsieur le ministre. Ministre Proudot. Merci.